Donc on traitera la fiscalité des particuliers, et je dis bien là-dessus, il n'y a rien, 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 rien de très, 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 très du renouveau. Donc là, on est sur le barème de l'impôt sur le revenu. Alors qu'est-ce qu'on constate ? Alors c'est un constat qu'effectivement, le barème, parce qu'ici on a 1, 2, 3, 4, 5 tranches, ces 5 tranches d'impôt sur le revenu vont être valorisées en fonction du coût, on peut dire, moyenne dose des prix de 0,40%. Alors, je veux dire, on pourrait dire que c'est l'augmentation du coût de la vie. Donc voyez un petit peu, si on devait, les fonctionnaires, on regarde ce chiffre un petit peu avec attention, puisque c'est un petit peu l'impact que l'on va avoir sur les salaires, 0,40%. Voilà. Alors que l'année dernière, 2008, on considérait que l'augmentation du coût de la vie était de 2,90%. Alors, la nouveauté, ça c'est une nouveauté, c'est effectivement les indemnités temporaires d'accès en travail. Donc aujourd'hui, quand on avait une indemnité temporaire, on était exonéré d'impôt sur le revenu. Donc, au départ, il était prévu de taxer la totalité de l'indemnité. Et là, on a fait une mesure un petit peu à moitié éteinte, puisque c'est 50% de l'indemnité qui sera taxée. Alors, j'entends bien ici, c'est l'indemnité temporaire. C'est vrai que quelqu'un qui est en accès en travail, mais bien, qui ne reperçoit une rente, puisque les rentes d'accès en travail seront toujours exonérées. Donc, l'indemnité temporaire, celle-là, sera taxée à compter du 1er janvier 2010, elle sera taxée à 50%. Imposition de la totalité des indemnités de départ volontaire. Alors, quand quelqu'un partait à la retraite au niveau volontaire, il y avait ici une indemnité de 3050 qui était exonérée. Et à compter du 1er janvier 2010, cette indemnité sera imposable. Donc, on retranche un peu de deux ces exonérations. Alors, ce qui dit un peu du 1er janvier 2010, c'est que c'est uniquement dans le cadre d'un départ volontaire. Par contre, quand ça sera ici à la demande de l'employeur ou, effectivement, quand on aura ici un plan de retraite sauvegarde d'emploi, dans ce cas-là, l'indemnité sera exonérée. Donc, la plus subtilité, c'est que dans le cadre d'un départ volontaire, ici, l'indemnité sera ici imposable. Alors, dans les revenus exceptionnels. Alors, je vais vous expliquer en deux minutes parce que je ne pense pas qu'il y ait de gros, 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 gros soucis dessus. Mais on avait à l'époque uniquement le calcul des revenus exceptionnels. Alors, je m'explique, quand vous avez un revenu global qui avait la somme de tous vos revenus, TS, revenu capital immobilier, pension, BNC, BNC, BA. Donc, c'est la somme de vos revenus. On appelle ça le revenu global. Donc, il peut y avoir une année où on avait un revenu exceptionnel. Donc, si, effectivement, je reviens à ce que j'ai dit au début, si on rajoutait ce revenu exceptionnel aux autres revenus, on pouvait rapidement atteindre la tranche de 40%. Donc, ce revenu exceptionnel aurait été fiscalisé de façon beaucoup plus lourde. Donc, pour éviter ce système, qu'est-ce qu'on faisait ? On calculait le revenu global en appliquant le barème, j'appelle-le-en ici. On trouvait l'impôt qu'aurait pu payer le contribuable sans tenir compte de ce revenu exceptionnel. Et après, on divisait ce revenu exceptionnel par 4. C'est-à-dire que si ce revenu faisait 40 000 euros, on n'en prenait que 10 000. On rajoutait ces 10 000, ce supplément de 10 000, on le rajoutait au revenu global et on recalculait. On recalculait, c'est l'ordinateur qui le faisait. On recalculait et on trouvait I2. Donc, I2, c'était le revenu imposé global plus ce supplément de 1 quart du revenu exceptionnel. Et pour trouver le montant définitif, on prenait l'imposition normale du revenu global et la différence entre I1 et I2, on la multiplie par 4. Donc, ce qu'il y avait pour principe, c'est que si vous voulez taxer uniquement par la tranche marginale, ce qui permettait de lisser un petit peu au niveau imposition sur le gène. Au lieu de le rajouter en totalité, on en rajoutait une partie, on calculait l'impôt sur ce supplément et on rajoutait par 4. Alors, soyons clairs, pour ceux qui étaient dans des tranches faibles, mais celui qui était dans la tranche de 40 %, ça changeait rien. Donc, c'était intéressant pour ceux qui avaient des revenus qui étaient en dessous de 40 %. Celui qui était au-dessus de 40 %, ça changeait rien. Alors, ce qui est un petit peu nouveau dans ce lot de finances, eh bien, on introduit ici les revenus différés. Dans ces revenus, on peut dire ici, dans les revenus différés. Alors, différés, c'est un peu plus le principe, mais ce qu'on change dans le différé, l'exceptionnel, c'est quelque chose d'assez ponctuel. Le différé, je vous donne un exemple, j'ai marqué dans mon polycopier, c'est exactement, je vous donne un exemple, quand quelqu'un a des loyers impayés et que ses loyers remontent à 1, 2, 3, 4, 5 ans. Évidemment, par un recours, peut-être, il perçoit à ce moment-là la totalité de ces loyers impayés qui sont sur 3, 4, 5 ans. Donc, dans ce cas-là, on ne parle plus de revenus exceptionnels, mais on parlera de revenus différés. Alors, ce qui change, le principe va rester le même, mais c'est au niveau du quotient. C'est là que ça changeait. Au lieu d'appliquer dans les revenus exceptionnels un quotient de 4, eh bien là, on appliquera le nombre d'années sur lesquelles le revenu exceptionnel devait s'appliquer. Donc, j'ai un exemple. Si, effectivement, votre revenu exceptionnel était ici sur 5 ans, à ce moment-là, on reprendra 5 ans plus l'année en cours, ce qu'il y aura 6 ans, donc on divisera par 6. Si votre revenu d'années était sur 8 ans, vers ce moment-là, ce revenu exceptionnel sera divisé par, je dis ici, dans ce précédent. Donc, effectivement, ici, concernant le prix d'impôt pour souscription au capital PME. Donc, je rappelle rapidement que quand on souscrit au capital PME, on a droit à un prix d'impôt, ici, une réduction d'impôt qui est de 25%, plafonnée à 20 000 euros pour une personne seule, 40 000 pour un couple. Donc, au niveau du prix d'impôt, c'est lié. Alors là, effectivement, si on peut dire, d'après les statistiques, c'est que le CELI a eu un engouement terrible. Et ce qui a permis un petit peu de maintenir ou de sortir de la crise, que les investissements CELI se sont portés bien. Aujourd'hui, on s'aperçoit que le CELI coûte cher. Alors, je rappelle un peu de la mesure, mais bon, on le verra sur le fond. La mesure, c'est que ça démarre dernière, et on disait, pour ceux qui font un investissement CELI, je rappelle une mesure, auront ici une réduction d'impôt, et à ce moment-là, elle sera plafonnée, le montant maximum, c'est 300 000 euros, et la réduction, c'est 25%. Donc, 25%, c'était pour 2009, 25% pour 2010, et on prévoyait 20% pour 2011. Et effectivement, cette réduction, c'est dans le surnevant. Alors là, ce qu'on intègre en plus de la nouvelle fois de finances, alors il faudra s'habituer ici, vous allez voir, c'est CBC 2005. Alors, ce sont les bâtiments, je vais marquer dessous, vous verrez, un autre pour les copier, bâtiments à basse consommation énergétique. Donc, aujourd'hui, il faut l'intégrer. On va voir deux cas. Soit les gens vont construire en faisant ici des bâtiments à basse consommation énergétique, et là, il y aura, on peut dire, un petit peu, une carotte fiscale. Soit vous ne serez pas dans les normes, et à ce moment-là, on va réduire cette carotte fiscale. Ce qui est le cas, un petit peu, là, rapidement, pour le CELI. Donc, pour le CELI, si, effectivement, pour 2009, c'est passé, pour 2010, c'est passé, mais à compter, vous voyez, de 2011, on avait prévu 20%, mais pour ceux qui seront dans des logements à basse, ici, de consommation énergétique, il y aura 25%, pour les autres, 15%. Et on s'aperçoit qu'en 2012, la réduction devient 20%, et l'on peut dire, voilà, un petit peu. On espère que ce soit une réforme fondamentale, vous voyez. Alors, là aussi, là aussi, il faut faire attention entre le crédit d'impôt, ici, réduction d'impôt, et l'impôt, donc, la réduction d'impôt, malheureusement, si elle dépasse l'impôt, elle n'est pas restituable. Ici, le crédit d'impôt, il est restituable. Donc, pour les personnes âgées du camp, alors, c'est une mesure qui existait, elles avaient 25% de réduction quand elles faisaient un investissement, dans le cadre de l'habitation principale, avec un plafond de 5 000 euros pour une personne seule, 10 000 euros pour un couple, il y avait une réduction, ici, d'impôt de 25%. Et la seule mesure, tout le monde, c'est qu'on reconnue la mesure jusqu'en 2010, mais, attention, on dit, il faut que l'investissement soit fait, un investissement dans les 5 ans. Eh bien, là, on rentre un peu, pareil. Alors, on le voit ici, mais je rappelle un petit peu la mesure, c'était pour les intérêts pour l'habitation principale. Donc, quand vous faites construire l'habitation principale, vous avez une réduction d'impôt sur les intérêts. Alors, au départ, la réduction d'impôt, c'était 40% la première année, et les 4 années suivantes, c'était 20%. Donc, aujourd'hui, la loi de finances 2009, je l'ai marqué ici, avait revu un peu de la copie. Dans la loi de finances, ici, de l'année dernière, eh bien, on avait porté ici 40% pendant 7 ans, au niveau réduction d'impôt pour la résidence principale. Mais il fallait bien, pareil, ici, il fallait bien que l'appartement, le logement, et ici, réponde, vous voyez, aux performances énergétiques. Donc, on retrouve un peu de conditions, un peu de, de réduction en fonction, un peu de, de la performance énergétique, et la loi de finances, mais apporte juste une précision au niveau des taux. Voilà. Donc, je vous ai fait un petit tableau, qui est extrait de la rue Ficcière, mais pour montrer un peu du peu l'impact. Donc, l'impact, si votre bâtiment, votre logement, ne répond pas, ici, aux normes, vous voyez, bâtiments à basse consommation énergétique, donc, à ce moment-là, vous aurez ici, vous voyez, au départ, on avait 40% en première année, 20% pendant les 4 années suivantes, et vous voyez, si, réponde, c'était la loi de finances dernière, 40%, 40%, ça veut dire qu'on a 40 ans dans les 7 ans. Et qu'est-ce qui se passe dessous en 2010 ? Vous voyez que, ceux qui vont avoir les bâtiments aux normes vont conserver cette réduction pendant les années suivantes, et ceux qui ne vont pas être aux normes, eh bien, la réduction va disparaître. En 2013, on considère que tous les bâtiments devront être aux normes énergétiques, donc, à ce moment-là, et on revient, on peut trouver la case départ, jusqu'à ce moment-là, on aura 40 événements, voilà. Et pour les autres, ils n'auront plus de réduction au niveau des intérêts. Concernant l'IR, dernier point, ça concerne les niches fiscales. On a dit, vous pouvez continuer, éventuellement, à défiscaliser, mais on a mis un plafond. Ça, les gens, ça rentre pas compte, c'est un petit peu, bon, je passe rapidement, c'est un petit peu quand les gens disaient, j'ai une part, deux parts, trois parts, quatre parts, mais il faut savoir qu'une part, quand c'est monsieur, madame, c'est une vraie part, quand c'est un enfant, elle a demi-part, elle est plafonnée. Donc, en 2009, on a dit, voilà, ce plafond, il sera égal à comment ? Il y aura 25 000 euros forfaitaires, plus, plus, 10 % du revenu imposable. Donc, qu'est-ce qui change cette année ? C'est qu'on réduit un petit peu le plafond. Il n'y a pas de petites économies, vu la conjoncture et vu un petit peu le premier transparent. Eh bien, aujourd'hui, on dit, voilà, le plafond, ce n'est plus 25 000, c'est 20 000, et la réduction, ce n'est plus 10 %, c'est 8 %. Alors, vous avez une petite simulation d'un exemple simple. Quelqu'un qui a un revenu global de 50 000 euros en 2010, eh bien, si, effectivement, on appliquerait le plafond vers ce moment-là, il aurait 20 000 euros concernant les niches fiscales, je parle, plus, eh bien, peut-être 8 %, 4 000, le montant de sa réduction sur 20 000 euros. Et si on avait gardé le même plafond, vous voyez, que dans 2019, 30 000 euros. Vous voyez ? et si on avait gardé le même plafond, vous voyez, vous voyez, Sous-titrage FR ?